Alors, madame, vous avez, vous, un appel très précis à lancer. Oui, moi, je voudrais m'adresser à toute personne pouvant donner un renseignement, fournir une piste, un indice. Est-ce qu'à l'époque, certains ont peut-être eu peur de parler ? Est-ce qu'ils n'ont pas osé dire ou ils n'ont pas su dire ? Est-ce que les enquêteurs aussi leur faisaient un peu peur ? Je leur demande, je leur supplie qu'ils appellent, parce que par cette supplication, c'est Evelyne qui s'adresse à eux. Et j'attends, on attend que ça ce soir. 8 décembre 1987, à Avignon, dans le Vaucluse. Il est 17h30, une jeune lycéenne prend le bus pour rentrer chez ses parents. Elle s'appelle Evelyne Boucher, elle a 16 ans. Elle fait le voyage avec une camarade de lycée, Christelle. Quelques minutes plus tard, les deux jeunes filles descendent au même arrêt à Villeneuve-les-Avignons. Elles descendent ensemble du bus, elles vont parcourir plusieurs centaines de mètres, se séparer et Evelyne va devoir encore cheminer dans la nuit durant plusieurs centaines de mètres. Au même moment, la maman d'Evelyne, Gisèle, est en train de préparer le repas. Elle attend sa fille, qui ne devrait plus tarder. Seulement les minutes passent et Evelyne n'arrive pas. Evelyne devait rentrer aux environs de 19h30 à la maison. Et puis ce jour-là, 8h moins le quart, 8h, elle n'était pas là et elle n'était jamais en retard. Donc elle arrivait toujours à l'heure. Si elle était en retard, elle téléphonait ou elle faisait prévenir. Donc là, j'ai commencé à dire, ce n'est pas normal qu'elle ne soit pas rentrée. Gisèle et son compagnon Jean-Pierre sont inquiets. La mère d'Evelyne commence par appeler son ex-mari, le papa de la jeune fille. Peut-être la lycéenne s'est-elle rendue chez lui sans prévenir. Seulement, elle n'est pas chez son père. Gisèle décide alors de partir à sa recherche. Elle commence à circuler avec son véhicule pour essayer d'apercevoir sa fille, de voir si, pour une fois, elle n'aurait pas oublié, si je puis dire, de rentrer à l'heure. Regarder, faire le tour de la rue de la République, dans les bars, dans la rue, de faire le tour, le tour. Et puis jusqu'à un moment donné, où on est rentré, et on a dit, bon, là, j'ai dit, il faut aller au commissariat pour faire part de sa disparition, parce que ce n'était pas normal qu'on n'ait pas de nouvelles et qu'elle ne soit pas rentrée. Vers 23h30, Gisèle se rend donc au commissariat pour faire part de ce retard plus qu'anormal. Mais les policiers ne sont pas vraiment inquiets. Sur le moment, ils nous disent, ben, vous savez, à la 16 ans, c'est certainement une fugue. Et moi, j'ai dit, non, non, ce n'est pas une fugue. Ma fille n'aurait pas fugué, ça, j'en suis sûre. Ce n'est pas une jeune fille qui est coutumière des fugues, des soirées tardives. Ce n'est pas dans ses habitudes, non. Alors, au contraire, une vie extrêmement réglée, précise. Les policiers finissent par enregistrer la plainte. Gisèle n'est pas pour autant rassurée. Et une longue nuit d'angoisse passe alors. Le lendemain matin, vers 7h45, au lieu dit du plan de la dame, deux chasseurs parcourent les sentiers campagnards. Quant au beau milieu d'une clairière, ils découvrent soudain un corps humain. C'est une jeune fille, couchée sur le sol, face contre terre. Son corps est à moitié dénudé. C'est la police judiciaire d'Avignon qui prend en charge l'affaire. Sur les lieux, les enquêteurs font les premiers relevés d'indices. On constate l'état du corps. C'est-à-dire, alors, il a été couché face contre terre. Elle a simplement une jupe et une ballerine. On voit à l'œil nu qu'elle a été frappée. Elle a une marque en dessous de la pommette. Et le médecin légiste voit qu'elle a été achevée par une balle qui a été tirée sur les lieux parce qu'il y en a un penchement sanguin. On est manifestement dans le cadre d'une affaire, d'un crime sexuel. C'est-à-dire d'une jeune fille qui vient d'être violée et qui a été ensuite assassinée. Un crime sexuel d'une rare violence sur la personne d'une très jeune femme. L'affaire est grave. Les policiers inspectent alors les alentours à la recherche du moindre indice pour identifier la victime. Tout de suite, il y a un cartable d'écolier à côté, à côté du corps. Tout de suite, on se rend compte que c'est la jeune fille d'Evelyne Neuve qui a disparu. Il s'agit donc bien d'Evelyne Boucher, l'adolescente qui a disparu la veille. Tous les vêtements de la victime sont inspectés. Mais à part un blouson taché de sang, les policiers ne trouvent aucun autre indice. Les hommes de la police judiciaire décident aussitôt de prévenir Gisèle, la mère d'Evelyne. Là, je reçois un coup de téléphone qui me dit... On a des nouvelles de votre fille, restez chez vous, on va venir. Quelques heures plus tard, les policiers se rendent chez Gisèle. Ils ont déjà raconté leur découverte à son compagnon Jean-Pierre. Et c'est lui qui annonce la terrible nouvelle. Écoutez, sur le moment, quand Jean-Pierre m'a appris son décès, j'ai eu un malaise. J'avais pas du tout imaginé ça. Je comprenais pas, quoi. Vraiment, je comprenais pas ce qui avait pu lui... Qui avait pu faire ça. Je vais dire, pourquoi l'a tué ? Pourquoi l'a tué ? Et bon, ça, c'est vrai que je me suis toujours posé cette question-là en me disant, c'est que s'il a fait ça, c'est qu'elle l'avait vue quelque part où elle le connaissait. Dans les jours qui suivent, la nouvelle de la mort d'Evelyne fait le tour de la région. La population est en émoi. On est dans le summum de l'horreur. Une jeune fille à la fleur de l'âge. Les parents sont très inquiets. On ne sait pas qui c'est qui a commis le crime. On ne sait pas s'il ne va pas recommencer. Donc tous les parents ont peur. Face au choc, les enquêteurs se doivent de faire vite. Une information judiciaire est ouverte. Et l'enquête est confiée au juge d'instruction, Christian Lernou, pour qui elle devienne priorité. Car lui aussi craint que le meurtrier ne soit quelqu'un de la région. Quelque chose de très fort se produit avec ce sentiment que quelqu'un de proche, peut-être de familier, ou alors un rôdeur inconnu qu'on aura le plus grand mal à découvrir, mais qui peut être encore à proximité et dans la nature et qu'il faut le trouver rapidement. Deux jours après la découverte du corps, le médecin légiste rend ses conclusions. Il apparaît que la victime a été tuée à l'aide d'une arme de calibre 22 long rifle. C'était un crime froidement commis. Prémédité, on ne pouvait pas le dire, mais en tout cas exécuté avec une grande sauvagerie et une grande détermination. L'autopsie confirme également que la jeune Evelyne a été violée. Des traces de sperme ont pu être retrouvées sur le corps de la jeune victime et qui ont déterminé qu'elle avait également été violée, puisqu'ayant eu une relation sexuelle ou des relations sexuelles manifestement sous la contrainte. Seulement, à cette époque, il n'est pas encore techniquement possible d'identifier un ADN à partir d'un échantillon de sperme. On ne pourra donc déterminer que le groupe sanguin du tueur. A ce stade de l'enquête, les policiers ont donc très peu de pistes à exploiter. Et c'est en s'intéressant à la vie de la victime qu'ils vont essayer de déterminer l'identité de son meurtrier. Qui était Evelyne Boucher ? Qui fréquentait-elle et qu'a-t-elle fait le 8 décembre 1987, jour de sa disparition ? Au premier jour de l'enquête, les policiers se plongent dans la vie de la jeune fille, une vie de lycéenne apparemment sans histoire. C'est une jeune fille très sympathique, d'un abord facile, qui était assez populaire, tant vis-à-vis des autres élèves que vis-à-vis des professeurs. Il n'y a rien dans son histoire qui laisse supposer qu'elle ait des relations particulières qui pourraient conduire quelqu'un à... Elle n'est pas dans la drogue, elle n'est pas dans d'autres milieux. Non, c'est une jeune fille comme toutes les autres. En revanche, la vie sentimentale de la jeune fille était loin d'être banale. On sait tout de suite par ses camarades, parce qu'elle n'était pas secrète. Donc elle a un petit ami qui a 17 ans, et elle est amoureuse d'un garçon de café qui doit avoir 21 ans. Deux histoires d'amour en même temps. Evelyne a un amoureux officiel, Salvador, un jeune lycéen. Mais elle est également amoureuse en secret de Donato, le serveur d'un bar où elle aime se rendre, après les cours, avec ses copines. Pour les policiers, la piste est intéressante. Les policiers se disent que c'est peut-être une fille un peu plus légère que ce qu'on peut la présenter au premier abord. Est-ce qu'elle aurait plusieurs copains en même temps ? Est-ce qu'elle passe de l'un à l'autre ? Est-ce qu'elle joue un petit peu avec les jeunes gens ? Comme il y avait deux garçons sur le coup, on a pensé évidemment que ça aurait pu être une histoire de jalousie. Les enquêteurs s'interrogent. La mort d'Evelyne pourrait-elle être liée à une querelle amoureuse avec l'un de ses deux garçons ? Salvador ou Donato ? Pour le savoir, les policiers vont essayer de reconstituer l'emploi du temps de la jeune fille le jour de sa disparition, le 8 décembre 1987. Et ils vont aller de surprise en surprise. Ce 8 décembre, comme tous les matins, Evelyne part de chez elle vers 7h30. Mais grâce aux témoignages de ses camarades de classe, les policiers établissent que contrairement à ce que pensaient ses parents, Evelyne ne s'est pas rendue au lycée ce jour-là. Il se trouve qu'Evelyne, ce jour-là, elle a séché. Elle n'est pas allée en cours comme elle aurait dû aller. C'était une bonne élève, c'était une élève assidue, mais qui séchait aussi les cours. Elle prend cette initiative de manquer quelques heures de cours parce qu'elle veut à tout prix essayer de voir et de passer un instant avec son... l'homme, le jeune homme dont est l'amoureuse, Donato. Evelyne passe donc toute la matinée au bar Le Carnot à observer le jeune serveur Donato. Elle ne quitte le bar que pour aller rapidement déjeuner à la cantine de son lycée. Ensuite, elle retourne au bar car elle a l'intention de déclarer sa flamme au serveur. Ce qu'elle fait dans l'après-midi. Ce jeune homme, Donato, va accepter pendant sa pause d'aller boire un verre avec elle dans un autre établissement. Ils vont passer un moment, mais lui, bon, ça l'amuse, mais il n'a pas envie d'avoir une relation avec elle. C'est un amour platonique. Lui ne répond pas à cette avance parce qu'il la considère comme étant beaucoup plus jeune que lui. Elle l'accepte d'ailleurs bien volontiers parce que tout de suite après, elle va voir son petit copain. Donc elle ne la fait pas une maladie. Après ce rendez-vous, Evelyne retrouve son petit ami officiel, Salvador, et ils passent une heure ensemble. Enfin, vers 17h30, Evelyne quitte son petit ami pour prendre son bus. Donato et Salvador semblent donc n'avoir eu aucun contact avec Evelyne après la fin de l'après-midi. On les entend, je ne dirais pas dans les cuisines, mais on les entend avec sérieux. Et ces garçons ont été, leur emploi du temps a été minuté, donc le soir, ils étaient chez eux. Tous les témoignages se recoupent pour confirmer cet emploi du temps. Il n'y a pas la place aux moindres doutes, à la moindre interrogation. Salvador et Donato sont donc lavés de tout soupçon. Mais l'emploi du temps d'Evelyne réserve d'autres éléments plus surprenants encore. Vers 18h30, Evelyne et son amie Christelle sont descendues du bus avant de se séparer sur le trottoir. Or, les policiers découvrent que quelqu'un assistait à la scène. Il s'agit de Géraldine, une autre camarade d'Evelyne. Elle se trouve à la fenêtre de sa cuisine. Elle voit Evelyne s'éloigner, seule. Mais ce n'est pas tout. Quelques minutes plus tard, elle voit Evelyne passer en sens inverse à bord d'une voiture. Une dizaine de minutes ou un quart d'heure plus tard, je regarde à nouveau par la fenêtre. Et je vois Evelyne assise à l'arrière d'un véhicule. C'est une petite voiture du style R5. Et donc elle est assise à l'arrière. Et la voiture passe en roulant très lentement devant chez moi. Donc comme je suis très curieuse, parce que je suis étonnée de voir qu'elle sort en début de semaine, un soir, puisqu'à l'époque on était mineurs. Donc normalement on restait chez nous, on faisait nos devoirs et on rentrait directement. Géraldine est même capable de donner une description succincte du conducteur. C'est un homme de race blanche, assez grand, qui a l'air sportif, qui a les cheveux relevés à l'avant, légèrement ondulés sur le dessus et court derrière. Ça a l'air d'être un bel homme. Pour les policiers, c'est évident. Evelyne a donc été enlevée. On a donc un créneau très précis du moment de l'agression, de la disparition, de la manière dont Evelyne Boucher est emmenée plus ou moins de gré, plus ou moins de force par un inconnu dans une voiture au moment où elle rentrait dans son lotissement. L'ennui, c'est que la description du véhicule faite par Géraldine n'est pas assez précise. À l'époque, il y a beaucoup de Renault 5, il y en a énormément. C'est la voiture classique à l'époque. Et donc voilà, ils vont chercher, ils vont chercher, ils vont chercher. C'est une tâche absolument énorme. C'est vraiment chercher une aiguille dans une belle de foie. Mais la maman d'Evelyne, Gisèle, estime qu'il s'agit là d'une piste trop sérieuse pour baisser les bras. Elle décide alors de mener son enquête de son côté. Je relevais toutes les plaques d'immatriculation étrangère au laitissement. Je donnais les plaques à vérifier à l'APJ parce que je disais, tiens, peut-être que cette voiture a pu venir ce jour-là. Elle pousse et elle porte un petit peu tout le monde, les policiers, le magistrat instructeur et son avocat. Avec son compagnon, Gisèle placarde des affiches partout dans la ville afin de récolter des informations sur la mystérieuse R5 ou n'importe quoi d'autre promettant une récompense de 200 000 francs, 30 000 euros. Mais aucun témoignage nouveau ne viendra récompenser leurs efforts. Et c'est la police judiciaire qui va enfin mettre la main sur un suspect potentiel. Les policiers commencent à se demander si l'assassin d'Evelyne n'est pas un voisin de sa famille, en particulier parce que ce quartier est peu fréquenté et difficile d'accès. Pour venir chez nous, c'était relativement difficile. Donc c'était quelqu'un qui connaissait le lotissement et qui avait, si ce n'était pas quelqu'un de lotissement, qui avait peut-être des attaches dans le lotissement. Pour les enquêteurs, c'est à local. C'est quand même quelqu'un du coin. Et l'enquête va s'orienter dans un premier temps sur une enquête de voisinage un petit peu serrée sur l'environnement, sur les gens qui habitent dans ce secteur et puis les gens qu'ils fréquentent. Des jours durant, les enquêteurs investissent le lotissement. Ils ont fait du porte-à-porte, ils ont interrogé tout le monde. Ils ont bien entendu, en interrogeant certains, vérifié leur déclaration. Et parmi les habitants du lotissement, il y en a un qui va attirer l'attention des enquêteurs. Il s'agit d'un chauffeur routier d'une quarantaine d'années. Il vit dans le quartier pas très loin chez Evelyne. Et surtout, l'homme a un lourd passé criminel. Il a passé 5 ans en prison pour agression sexuelle. Les policiers décident de le mettre aussitôt en garde à vue. Et l'homme ne semble pas surpris d'être soupçonné. Il n'y a pas besoin de lui dire, est-ce que tu as tué la jeune fille ? C'est pourquoi il est là. Il dit, j'en étais sûr, je vous attendais. Je savais que vu mon pédigré, j'allais être soupçonné. Une bonne fois, on lui dit, on verra. Les questions défilent. Interrogé sur son emploi du temps, le routier jure que le soir de l'agression de la jeune Evelyne, il se trouvait au volant de son camion dans le nord de la France. Pour vérifier ses déclarations, il suffit au policier d'étudier son disque de conduite, celui que tous les routiers possèdent dans leur camion. Or, le disque est formel. Le soir du meurtre, le routier était bien présent dans la région d'Avignon. Il a donc menti. Son disque, il n'est pas conforme à sa déclaration. Du coup, il est un petit peu embêté pour justifier d'où il était. Et les policiers pensent tenir là quelque chose de sérieux. Pour conforter leur soupçon, les policiers vont faire analyser le groupe sanguin du routier. Si celui-ci correspond au groupe sanguin déterminé grâce au sperme retrouvé sur le corps d'Evelyne, ils pourront alors considérer que le chauffeur routier devient un suspect plausible. L'ennui, c'est que l'analyse va livrer un résultat bien différent. Le groupe sanguin ne correspond pas. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. C'est quand même un coup, parce que l'enquête marque le pas. Et puis, on a une personne qui était vraiment un suspect, qu'on pourrait dire presque parfait, qui est exclu. Le chauffeur routier est innocenté. Pour les policiers, il faut revenir à la caisse départ. Près d'un mois après la mort d'Evelyne, c'est l'impasse. Une impasse qui va durer plusieurs années. Février 1993, 5 ans après les faits. Témoin numéro 1, une émission de télévision s'intéresse au meurtre non élucidé d'Evelyne Boucher. C'est sa mère Gisèle qui a décidé de participer à cette émission pour relancer les investigations. Alors, madame, vous avez, vous, un appel très précis à lancer. Oui, moi, je voudrais m'adresser à toute personne pouvant donner un renseignement, fournir une piste, un indice. Mais surtout, plus particulièrement, à tous les amis d'Evelyne de l'époque. Parce qu'elle avait 16 ans, elle en aurait 22 maintenant. Est-ce qu'à l'époque, certains ont peut-être eu peur de parler ? Est-ce qu'ils n'ont pas osé dire ou ils n'ont pas su dire ? Est-ce que les enquêteurs aussi leur faisaient un peu peur ? Je leur demande, je leur supplie qu'ils appellent. Parce que par cette supplication, c'est Evelyne qui s'adresse à eux. Et j'attends, on n'attend que ça ce soir. C'est son espoir. Elle a toujours dit qu'elle qu'un sait. Elle a deux pistes. C'est sensibiliser l'entourage éventuel du meurtrier. Et puis qu'un témoin, qui avait vu quelque chose à l'époque et qui ne l'ait pas dit pour des tas de raisons, vienne s'exprimer, vienne dire « Bon, j'ai pas dit. » Ou « La police n'est pas venue me voir. » Ou « J'ai pas... » Voilà, mais ça me rappelle quelque chose. Malheureusement, personne ne répondra à l'appel de Gisèle. Ni le soir de la diffusion, ni les jours suivants. Les policiers commencent à manquer de souffle, à manquer de pistes à exploiter. Donc le dossier n'est pas enterré. Le dossier n'est pas fermé. Mais il est au ralenti. Il est au ralenti. Une Renault 5 introuvable. Cinq ans d'enquête, des pistes qui s'évanouissent. Le moral des enquêteurs est pour le moins émoussé. Seule la mère d'Evelyne y croit encore. Il y en a qui me disaient « Arrête, maintenant, tu vois pas que tu te... » Ça sert à rien, c'est fini, les années sont passées. Non, je disais « Non, il faut pas, il faut toujours avoir de l'espoir. » On sait jamais, un jour... Et quelques mois plus tard, ce sont les progrès de la science qui vont donner un nouvel espoir à la mère d'Evelyne. Dans le courant de l'année 1993, la police scientifique connaît une petite révolution. Les laboratoires de police sont désormais capables de prélever de l'ADN sur des matières organiques et notamment sur du sperme. On s'empresse alors de faire analyser le sperme retrouvé sur le corps d'Evelyne. Et miracle, malgré les années écoulées, l'ADN du tueur est clairement identifié. On a une trace certaine qui est bien prélevée, qui est bien conservée et on va y arriver un jour. « Ce n'est absolument plus un groupe sanguin parce que là, c'est une empreinte génétique, c'est une signature, c'est une carte d'identité qui a été posée sur la victime. On sait que c'est une personne et pas une autre. » Les enquêteurs disposent maintenant de la carte d'identité génétique du tueur. Il ne reste plus qu'à la comparer à d'éventuels suspects. On change de méthode. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur la recherche de renseignements, sur la recherche de témoins, sur la recherche d'informations. Et ils vont procéder à des vérifications ADN sur un très, très grand nombre de personnes. Les petits amis de l'époque, le père, le beau-père. Moi-même, il suis allé deux fois. Je suis passé deux fois l'ADN, donc vous voyez. Donc ça nous a redonné. Ça a reboosté parce qu'on pensait qu'avec cet outil-là, peut-être qu'un jour ou l'autre, ça aboutirait. Comme les premières comparaisons ne donnent rien. Petit à petit, les tests ADN s'étendent de la famille aux proches, puis aux voisins et même aux professeurs du lycée d'Evelyne. Le cercle va s'élargir. Donc c'est comme ça qu'il y a 10, 20, 30, 40, 80 personnes qui vont passer au crible de l'expertise génétique. Et puis non, tous vont être négatifs. En 1996, les policiers vont étendre leurs recherches aux criminels sexuels sur le plan national. C'est ainsi qu'ils vont faire une découverte incroyable. Roberto Succo aurait séjourné dans la région d'Avignon lors de son périple meurtrier en 1987. Celui qu'on surnommait le tueur fou a tué 7 personnes avant d'être arrêté. Les enquêteurs y voient une nouvelle piste intéressante. Succo aurait-il croisé la route de la jeune Evelyne ? On sait qu'il a la veille ou l'avant-veille des faits volé une voiture à Aix-en-Provence. On sait que le jour ou le lendemain des faits avec cette voiture, il est vu dans le Vaucluse près d'Avignon. Et on sait surtout qu'un mois avant, en octobre 1987, il a agressé en haut de sa voie, violé et assassiné une jeune femme dans des conditions aussi barbares. Plus troublant encore. Roberto Succo tue et viole quasiment de la même manière que le meurtrier d'Evelyne Boucher. Il y a une similitude de modus operandi, à savoir des femmes qui sont abusées sexuellement et qui sont achevées, qui sont tuées d'une balle de veine de long rift dans la tête. Les coïncidences sont troublantes. La jeune Evelyne serait-elle donc qu'une victime ignorée du célèbre tueur en série ? Le juge Lernou souhaite procéder à une comparaison de l'ADN de Roberto Succo avec celui retrouvé sur la jeune femme. Seulement, le magistrat se heurte à un problème de taille. Succo s'est suicidé en prison en 1988 et il est enterré en Italie. Il ne faut vraiment pas écarter cette hypothèse et on décide de demander aux Italiens l'autorisation d'exhumer le corps de Roberto Succo. Une fois l'autorisation obtenue, les enquêteurs se transportent en Italie, près de Venise. Un os est prélevé sur le corps de Roberto Succo et permet de comparer son ADN à celui du meurtrier d'Evelyne. Sauf que voilà, le test s'avère négatif. Là, le coup est quand même très fort parce que réellement, réellement, avec les derniers enquêteurs qui ont encore la mémoire du dossier, nous sommes découragés. Nous ne savons plus où chercher. Il y avait un grand espoir mais il a mieux valu que ce ne soit pas Succo parce qu'il était mort. Nous, on voulait quelqu'un de vivant. Roberto Succo n'a pas tué la jeune femme. Chez les policiers, le désespoir gagne du terrain. C'est quasiment irréel de se dire que si l'auteur est dans le coin, comment ça se fait qu'en 19 ans, on n'y est pas tombé dessus, qu'il n'a pas récidivé ? Mais pourquoi on est passé à travers ? 80 tests ADN se sont révélés tous négatifs. Plusieurs pistes qui semblaient prometteuses n'ont abouti à rien. en 2002, le juge Lernou est muté dans une autre juridiction. Mais son dernier acte sera de faire enregistrer l'ADN du tueur d'Evelyne Boucher au tout nouveau fichier national des empreintes génétiques, le FNAEG, une immense base de données dans laquelle sont répertoriées les ADN de délinquants et de criminels. A partir du moment où la trace ADN a été versée au FNAEG, elle va pouvoir être vérifiée avec toutes les traces ADN qui se trouvent dans les ordinateurs du FNAEG. C'est-à-dire que ça devient colossal. L'inscription était faite. On savait maintenant que peut-être un jour, une comparaison allait aboutir. Maintenant, c'est un peu une question de... Voilà, c'est la roulette. C'est parti. Ce que ne savent pas les enquêteurs, c'est que le tueur d'Evelyne va effectivement finir par être découvert grâce à ce fichier informatique. 16 mai 2003, au pont du Gard. Nous sommes à 25 km de Villeneuve-les-Avignons. C'est là qu'un événement en apparence sans rapport avec le meurtre d'Evelyne va faire rebondir l'enquête. Ce jour-là, à la sortie du site touristique, un automobiliste est en train de quitter le parking sans payer en se faufilant derrière une autre voiture. Les vigiles ont aperçu la manœuvre. Il y a un vigile qui, à ce moment-là, bloque le véhicule. Et là, ça en suit une altercation, d'abord verbale. Le conducteur prétend qu'il a simplement perdu son ticket de parking. Mais il se montre agressif et la situation dégénère rapidement. Il y a des échanges de mots, puis de coups. Ça en suit une altercation physique, violente. Ils sont pris ouvertement aux vigiles et il semble, après déclaration des vigiles, qu'il était méché. Donc l'altercation a été assez violente. À la suite de cette bagarre, les vigiles portent plainte contre le conducteur, un certain Robert Greiner. Un an plus tard, en 2004, l'homme comparait devant un tribunal. Au niveau du tribunal correctionnel, il va être condamné à trois mois avec sursis. Et là, application de la loi. On lui dit, monsieur, vous avez été impliqué dans des faits de violence. Par conséquent, vous devez vous soumettre à un relevé de l'empreinte génétique. Autrement dit, Robert Greiner doit accepter un prélèvement ADN qui rejoindra le fichier national. Le problème, c'est que Robert Greiner semble quelque peu récalcitrant. Alors, il ne va pas vouloir y aller tout de suite. Il ne va pas vouloir y aller tout de suite. Il ne répond pas aux convocations des gendarmes. Après quatre refus, ce n'est finalement qu'au mois de mai 2005 que l'homme va accepter de donner son ADN lors d'un passage de la police. Le prélèvement rejoint alors le fichier des empreintes génétiques, le fameux FNAEG. Et la vie de Robert Greiner reprend son cours normal, du moins pour quelque temps. juin 2006. Cela fait maintenant 19 ans qu'Evelyne Boucher a été tuée et voici que l'ordinateur du FNAEG réagit enfin. Il a découvert dans son immense base de données un ADN qui correspond au sperme prélevé sur le corps de la jeune femme. 19 ans après, voilà, ça coïncide. Il y a une signature qui dit oui, une signature ADN qui correspond à l'identité d'un sapeur-pompier qui est en poste à la caserne d'Avignon. Sergent. Un pompier qui n'est autre que Robert Greiner, l'homme qui s'était battu sur le parking. Les résultats sont formels et fiables à plus de 99,9 %. On a peut-être retrouvé l'homme qui a violé et tué Evelyne et sa mère a bien du mal à réaliser. Je reste complètement anéantie. En fait, on devrait avoir une réaction de dire ça y est, ça fait 19 ans, mais on n'y croit pas. On ne réalise pas. On est là complètement, on se regarde, Jean-Pierre et moi, complètement abasourdi. Autre personne abasourdie par la nouvelle, le juge Lernou, qui a tant oeuvré pour que ce dossier soit un jour résolu. 19 ans après les faits, c'est le choc. C'est le choc. Je veux dire que dans ma carrière, c'est vrai que c'est l'événement le plus important qui soit survenu parce que ce dossier est hors norme par sa durée. 19 ans après, l'enquête est relancée. Il est temps de s'intéresser de plus près à ce pompier, Robert Greiner. Les enquêteurs se mettent au travail pour en savoir plus sur ce pompier qui est devenu leur suspect numéro 1. Avant de l'interpeller, il souhaite récolter un maximum d'informations sur son compte. Il s'agit donc d'un pompier professionnel qui travaille au centre de secours d'Avignon et qui réside sur la commune de Sorgue dans le Vaucluse. Robert Greiner est rentré dans les années 80-84. Il est rentré dans mon équipe. C'est un pompier qui a une intervention compétent. Il se donne dans toutes les missions qui lui sont confiées. Mais ce pompier respecté, père de deux enfants, possède aussi une part d'ombre que plusieurs témoins ne tardent pas à confirmer. C'est un homme plutôt porté sur alcool et assez violent qui ne supporte pas trop. il aime bien que les gens aillent dans son sens et il est assez violent, il est assez irascible. Beaucoup de monde ont peur, même moi. Ils ne me cachent pas qu'ils m'ont intimidé parce qu'on ne sait jamais où ils pouvaient en venir. Et il y a autre chose. Dans sa caserne, Robert Greiner a également la réputation d'être un séducteur, un pénitent. On a eu des éléments, notamment de femmes qui allaient à la caserne pour aller voir d'autres amis et qui ont été pris à partie par Robert Greiner et qui avaient insisté lourdement pour avoir leur faveur sexuelle. Il faisait venir des filles en caserne puis lorsqu'il avait fini ses affaires, il aimait embêter les autres dans les chambres, faire du bruit. Le pompier ne manque pas de défauts et les soupçons vont encore s'alourdir lorsque les policiers vont découvrir qu'ils fréquentaient les mêmes quartiers d'Avignon que la jeune Evelyne. Tout d'abord, Robert Greiner est affecté à une caserne de pompiers rue de la Carretterie. Cette caserne se trouve à seulement quelques centaines de mètres du lycée Aubanel, le lycée d'Evelyne Boucher. Robert Greiner aurait donc pu rencontrer la jeune fille à la sortie du lycée. Elle passait tous les jours devant la caserne pour prendre son bus. Autre coïncidence, l'un des meilleurs amis de Robert Greiner est domicilié dans le même lotissement que les parents d'Evelyne. Le pompier avait donc souvent l'occasion de se rendre dans ce quartier. Cela fait donc deux endroits où le suspect et la victime ont pu se croiser régulièrement. Mais avant de procéder à l'arrestation de Greiner, les policiers ont une idée. Ils décident de convoquer Géraldine. Souvenez-vous, c'est cette jeune femme qui avait vu Evelyne le soir du meurtre enlevée par un mystérieux inconnu au volant d'une Renault 5. 19 ans plus tard, reconnaîtra-t-elle Robert Greiner ? Je vois 4 photographies qui en tout représentent 3 hommes différents. 3 hommes que je n'ai jamais vus. Et en bas de la page, sur la gauche, il y a une photographie d'un homme. Une espèce de déclic. Quand je le vois, je lui dis « Mais c'est pour lui que vous m'avez fait venir. » Quand je vois la photo, j'ai une réaction. Ça me parle, tout simplement. Robert Greiner est identifié. Il est désembêtant de passer à l'action. 19 juin 2006, il est 7 heures du matin. Les enquêteurs de la PJ d'Avignon se rendent au domicile de Robert Greiner pour l'interpeller. Et l'homme n'oppose aucune résistance. Il semble même ne pas réaliser ce qui lui arrive. Il fait comme quelqu'un qui est en bruit du placard. Il est complètement... Il fait la personne complètement surprise. Il est médusé. Il dit qu'il ne comprend pas. On lui montre la commission gatoire au viol et meurtre quand même sur les faits. Donc, je ne comprends pas c'est quoi. Pendant la perquisition de la maison du pompier, rien de particulier n'est découvert, ni armes, ni coupure de journaux. Mais il est vrai que 19 ans après les faits, l'homme a très bien pu faire disparaître tout élément compromettant. Les enquêteurs fondent donc tous leurs espoirs sur l'interrogatoire. Le problème, c'est que Robert Greiner reste quasiment muet. Surtout quand on lui demande « Connaissez-vous Evelyne Boucher ? » On peut dire que ça se passe très mal parce qu'il se bute dès le départ et donc il nie l'évidence et puis il ne veut pas du tout s'expliquer. Il n'y en bloc il lâche rien il ne dit rien il dit non c'est pas moi je ne connais pas je ne comprends pas de quoi vous m'accusez. Non je ne la connais pas je ne l'ai jamais vue on lui a montré la photo il ne la connaissait pas il ne connaissait pas il n'avait jamais entendu parler cette histoire les heures d'interrogatoire passe Robert Greiner résiste les enquêteurs abattent alors leur carte maîtresse il lui révèle que son ADN a été retrouvé sur le corps de la victime mais là encore le pompier a une réponse toute trouvée ils me disent qu'il y a mon ADN qu'il y a du sperme moi les jeunes filles j'ai beaucoup de rapports avec des des jeunes jeunes femmes je oui je suis infidèle d'accord mais je n'ai pas meurtrié voilà à l'époque des faits monsieur Greiner avait énormément d'aventures énormément d'aventures et sincèrement il le dit je suis désolé mais je ne me rappelle pas de toutes mes aventures il ne se rappelle pas donc il ne se rappelle pas de cette relation lorsqu'on l'interroge en 2006 cette relation 87 il ne s'en souvient pas après 48 heures de garde à vue Robert Greiner est conduit au palais de justice de Nîmes et mis en examen pour le meurtre et le viol d'Evelyne Boucher mais si le pompier a décidé d'en dire le moins possible d'autres ne vont pas tarder à parler pour lui une semaine après l'arrestation du pompier le commissariat reçoit une lettre anonyme une lettre dirigée contre Robert Greiner et certains de ses collègues une lettre qui profère des accusations particulièrement graves ce courrier décrit des scènes odieuses qui auraient lieu à la caserne qui mettent en cause des sapeurs-pompiers avec des rapports sexuels forcés avec des scènes de viol avec des actes de cruauté de barbarie sur des jeunes femmes des parties fines d'une rare violence avec comme maître de cérémonie Robert Greiner en personne les policiers vont même retrouver une de ces victimes une jeune femme surnommée Cricri qui aurait subi de graves sévices Cricri est une jeune dame qui avait un retard intellectuel avéré et donc Robert Greiner en a profité pour en faire un peu son objet sexuel il lui faisait subir lui et puis certains de ses collègues sapeurs-pompiers il faisait subir à cette femme des faits de viol particulièrement sordides au début il jouait un petit peu avec elle et puis bon quand il en avait assez soit il la renvoyait ou soit il était arrivé déjà qu'il la prête à son copain de chambre le scandale de la caserne d'Avignon est retentissant aux yeux de l'opinion Robert Greiner devient un monstre pour les enquêteurs il n'y a plus de doute l'homme est forcément coupable et le scénario de la soirée du drame n'est pas bien difficile à imaginer on se dit que peut-être avec Evelyne Boucher soit bon il la connaissait et puis ça dérapait parce qu'il avait bu ou alors parce qu'il avait peut-être flirté au départ et que ensuite il a voulu aller plus loin et qu'elle ne voulait pas ou alors carrément qu'il est peut-être rentré en contact avec elle dans la rue qu'il a peut-être éventuellement fait monter de force dans son véhicule et que bon à l'issue comme il était méché il voulait avoir une relation sexuelle avec elle et comme elle s'est refusée à lui il a une relation de force et qui a dérapé qui a dégénéré 20 ans après les faits de nombreuses zones d'ombre demeurent encore les policiers n'ont pas réussi à mettre la main sur l'arme du crime et ils n'ont jamais retrouvé la fameuse Renault 5 dans laquelle Evelyne aurait été enlevée ils n'ont même pas pu faire la preuve que Greiner et la jeune fille s'étaient déjà rencontrés on n'a pas la preuve qu'ils entretenaient une relation l'on n'a pas la preuve chez lui de la présence d'indices même 20 ans après bien sûr le test ADN accuse Robert Greiner mais faute d'autres preuves le procès n'est pas forcément joué d'avance ses avocats lui ont d'ailleurs annoncé ils espèrent bien obtenir l'acquittement cour d'assises de Nîmes le 7 avril 2008 lorsque Robert Greiner pénètre dans le box des accusés la salle retient son souffle la salle est comble et tout le monde est contre lui il paraît très dur cynique froid réservé et il se présente comme une victime en fait pour la mère d'Evelyne le face à face avec le meurtrier présumé de sa fille est particulièrement douloureux on l'a face à nous donc le premier jour je le regarde je le fixe dans les yeux sans arrêt et là c'est ouais c'est c'est difficile à difficile à expliquer mais c'est vraiment une ambiance une atmosphère pesante angoissante qui vous ça vous détruit quoi Robert Greiner demeure froid et distant et d'emblée il clame son innocence il n'a ni violé ni tué Evelyne Boucher Robert Greiner va se présenter à son procès comme d'un bloc comme il est un bloc c'est à dire qu'il vient et il dit non non c'est pas moi c'est pas moi cette jeune fille je la connais pas les femmes il dit qu'il en avait tant qu'il voulait il allait boire un café au bistrot du coin et hop il en trouvait une et il montait dans la chambre et c'était très facile pour lui alors pourquoi aurait-il violé Evelyne quant à la présence de son sperme sur le corps de la victime Robert Greiner affirme que cela ne prouve rien du tout il explique même qu'il a sans doute été victime d'un complot peut-être c'est quelqu'un qui a pris mon sperme dans un préservatif et qui l'a mis dans le vagin et dans l'anus de la jeune fille de l'adolescente ce qui paraissait un peu quand même impossible réalisé les charges qui passent sur lui ne serait-ce que l'ADN c'est incontournable c'est le sperme c'est pas celui du voisin ni le mien c'est le sien dès lors Robert Greiner ne peut plus contester l'incontestable il va alors totalement changer de position du bout des lèvres il reconnaît maintenant qu'il a peut-être eu une relation sexuelle avec Evelyne Boucher mais aussitôt il ajoute qu'il ne s'en souvient plus et que de toute façon cela ne veut pas dire qu'il a tué la jeune fille qui est une relation sexuelle moi je ne le conteste pas je ne le conteste pas je dis que cette relation a pu avoir lieu dans un contexte avant le jour même voire à la veille c'est tout à fait admissible mais je n'en fais pas pour autant le lien entre celui qui couche c'est celui qui tue seulement le rapport médico-légal affirme que le meurtre a eu lieu immédiatement après le viol version qui ne tient absolument pas pourquoi ? parce que ça ne correspond pas aux constatations médico-légales à savoir que Evelyne a été violée et qu'il y a des traces médico-légales qui sont plus que parlantes et que surtout on retrouve son corps avec le sperme de Robert Greiner en quantité importante dans le vagin sans le moindre écoulement ce qui laisse à penser qu'en aucun cas elle a pu parcourir d'ailleurs on ne sait pas trop comment le trajet entre la caserne des pompiers d'Avignon et l'endroit où on a retrouvé son corps c'est à dire environ plusieurs enfin 5 ou 6 kilomètres Robert Greiner semble acculé le coup de grâce s'annonce lorsqu'en fin de procès ses anciens collègues pompiers se succèdent à la barre pour dresser de lui un portrait effrayant il le décrive comme quelqu'un d'orgueilleux alcoolique violent bagarreur enfin triste sire quand même monsieur Greiner va être touché par les déclarations de ses anciens collègues c'est dur pour lui de voir l'image qu'on renvoie qu'on renvoie de lui il a l'impression d'être abandonné alors que la cour se retire pour délibérer Robert Greiner crie une dernière fois son innocence mais a-t-il pu convaincre les jurés un homme a été condamné hier soir par la cour d'assises du Gard à la réclusion criminelle à perpétuité pour le viol et le meurtre d'une lycéenne la particularité de cette condamnation est qu'elle intervient plus de 20 ans après les faits à l'annonce de sa condamnation à perpétuité Robert Greiner cria l'injustice il était persuadé qu'à la fin de la semaine de débat il allait être libéré il avait préparé ses sacs à la maison d'arrêt dans le camp adverse la famille d'Evelyne est bouleversée 20 ans après les faits justice a été rendue je crois que c'est son plus beau quête ou d'anniversaire qu'elle aura demain puisqu'elle aura eu 37 ans et c'est ce que je voulais lui offrir j'y suis arrivée Robert Greiner a fait appel de sa condamnation le deuxième procès confirmera la sentence aujourd'hui l'homme purge sa peine à la maison d'arrêt de Lyon le deuxième procès le deuxième procès de la maison d'evelye il faut que l' técnage